Après ce match, au retour, quand on retourne, le représentant du ministre vient vers moi et me dit « Comme tu vis en Allemagne, le ministre veut acheter des Mercedes, on veut neuf Mercedes. » J'ai dit « Ok. » J'ai appris qu'il y a des joueurs qui achètent des Mercedes chez toi. J'ai dit « Oui, puisque je joue en Allemagne, en Bundesliga, j'ai des rabats de 20% sur Mercedes, donc je peux vous faire ça. » Il me dit « Ok. » « Allez-vous au Cameroun, à une réception chez toi ? » Ah là, on sait encore. Oui, oui Serge. Oui. Dans les primes qu'on demandait, on a eu tout ça. On a même encore eu plus parce qu'il y avait un coup de cœur. Tous les opérateurs économiques ont cotisé. Les gens ont donné des vélos, des vestes, des choix à faire repasser, des machines à écrire, des machines à laver. On a eu tellement de cadeaux, on en a eu tellement que c'était beaucoup. Les 50 casiers de bière, les choses comme ça, c'était tellement, tellement beaucoup. C'était abondant. Maintenant, après, quand je rentre, il me reçoit, il me dit « Ok, voilà, on veut des voitures. » Je lui dis « Ok, vous me faites un accompte. » Je passe la commande, les voitures arrivent et puis vous me finissez l'argent. Il va voir ma mère à Douala. Je suis moi à ma capitale, il fait l'acompte. J'achète des voitures, j'envoie au nom de ma maman. Ça arrive au port de Douala. Le frère du ministre, le représentant du ministre, il dit « Ok, il va aller dédoyer les voitures. » Il arrive à Douala, ma maman lui dit « Écoute, mon fils a dit que vous devez finir le reste d'argent. » Il me dit « Non, ça doit venir du ministère. » Le ministère des Finances doit exister le budget, quoi, il soit une histoire administrative du Camerounais que moi, je ne suis pas au courant et que ma maman, nous, on ne connaît pas cette façon-là. Serge, pour récapituler pour nos téléspectateurs, le ministre, à travers son collaborateur, te passe une commande de neuf Mercedes que tu fais acheter en Allemagne et qui arrive au port de Douala. J'ai reçu un accol à l'équivalent de 20 000 euros. 20 000 euros ? 20 000 euros sur 110. Sur 110 000 euros. Sur 110 000. D'accord. Et maintenant, eux, ils viennent à Douala, il faut dédouaner les voitures, ils veulent récupérer les voitures, mais tu exiges le rélicat, les 90 000. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que je reçois pas les 90 000 et je ne veux pas donner les voitures. Et après, le monsieur s'est fâché, pas érondé. Et puis moi, je lui dis « Si vous voulez les 20 000 à tout moment, je vous les remets. Ou vous me donnez les 90 000 avant de dédouaner, puisque les voitures sont au nom de ma maman. Ou alors, je vous remets vos 20 000 et je vends les voitures comme si il ne s'était rien passé. Le monsieur me dit que non, c'est pas comme ça, il veut les voitures et tout. Et je ne me reprends pas. Et puis après, je vais en Allemagne, je signe mon contrat. Je joue quand je viens à la trêve au Cameroun. Je reçois des policiers chez moi qui disent que j'ai une plainte pour le collaborateur du ministre, le convo pour... Le policier vient l'accompagner d'Yves Le Poulcom, l'ancien journaliste. Je ne sais pas si l'aide. Oui, Yves Le Poulcom, il est toujours là. Donc, les policiers viennent avec lui, oui. Ils viennent avec lui comme journaliste et ils viennent à la PSG, ils me reçoivent, ils m'écoutent avec ma maman et tout. Moi, j'appelle mon parrain, qui est un Jean-Claude Bonaventure, qui appelle le feu, le monsieur du messager qui est décédé aux États-Unis. Pius Ndjaoué ? Oui, je crois. Ma maman, Jean-Claude Bonaventure, appelle Pius Ndjaoué. Et il me retrouve à la PSG et on dit oui, le ministère public, le ministre a porté plainte. Je dis voilà les 20 000. Les 20 000 sont là, le commissaire qui me reçoit. Ma maman, on dépose les 20 000 là-bas, il me laisse rentrer. Et on n'a plus eu de suite. Mais la prochaine liste qu'on convoit de l'équipe nationale, j'appelle le capitaine Grégo. C'est Patrick déjà, Patrick Beaumont que j'appelle, qui me dit, le directeur a fait la liste et dit que tu n'es pas dedans. Le directeur, c'était M. Nguidjol, on l'appelait directeur. Le directeur nous a envoyé la liste. Comme je vous ai dit, dans les années 2000, l'entraîneur faisait les listes avec les leaders. Avant que la liste ne soit publiée, il a pris la vie des leaders, il les explique ce qui entre, ce qui sort. L'entraîneur vraiment donnait compte aux leaders. Il y avait Marco, Foué, Patrick Beaumont, Régo Besson et tout. Et c'est comme ça que j'apprends que le coach a donné la liste et le ministère a barré mon nom. Et maintenant, quand je me plains, je me plains à Njonke, qui est mon parrain, qui voit, puis on fait un mot de ça dans le messager. Et puis, on fait un lien au journal CCATV que Serge Branco est suspendu de l'équipe nationale jusqu'à Nouvelle-Ordre pour Indiscipline. Et quoi, quoi, quoi. Et c'est comme ça qu'on me suspend. Justement, Serge, c'est l'épisode où je voulais arriver. Il y a quand même un communiqué officiel qui suspend Serge Branco. C'est seulement pour cette affaire de voiture que Serge Branco est suspendu ? Vous pouvez demander à mes anciens co-occupés. Je n'ai jamais eu d'égard de comportement, je n'ai jamais eu aucun problème. De toute façon, j'étais convoqué toujours, j'étais remplaçant. Et je savais que ma place, il y avait des titulaires. À gauche, à droite, il y avait Jérémy Lauren, il y avait Oumé Olembe à gauche. Donc, je ne pouvais être qu'un remplaçant, ni haut à gauche ou à droite. Je n'avais jamais de problème de comportement, de discipline. C'est à cause de ce problème de voiture qu'on a fait un communiqué. Lui, au journal de la CCATV, il y a 20 heures que j'étais suspendu. Ma maman en a souffert, elle en a pleuré, elle a presque eu une crise cardiaque. Parce qu'elle savait très bien que c'est à cause de ce problème de voiture. C'est comme ça que je sors de l'équipe nationale. Et tous les coachs qui arrivent après, Willy Schäffa et les Allemands qui me connaissaient en Allemagne, qui prennent l'équipe nationale, essaient de me convoquer. On leur dit non, il ne peut pas être convoqué. Je passe par les Wigoperson, je passe par l'Eto, je passe par les Mbouma. Ils ont essayé de tout faire, de discuter et tout. C'était non, non, non. C'est comme ça que je sors de l'équipe nationale. Alors, ça c'est dommage. On reviendra sur cette histoire. Parce que l'essentiel, c'est que les Camerounais sachent tout ce qui se passe autour d'eux. Et que Serge, pour une histoire de voiture, ne soit plus convoqué. On reviendra là-dessus. Puisque les protagonistes sont encore vivants. Je suppose qu'on va dire, oui, il faut donner la parole au ministre pour qu'il donne sa version. D'accord, on reviendra. Mais Serge, il y a quand même un truc que je remarque. Non, le collaborateur est venu au nom du ministre. Je n'ai jamais vu le ministre. Le ministre ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais rien commandé. Le monsieur est venu me dire, je suis le frère du ministre. Bon, il travaillait au ministère, il accompagnait les Léons. Il ne pourrait pas être là par hasard, mais il m'a dit le frère du ministre. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment le frère du ministre. Oui, si c'était envoyé, d'accord. Oui, si c'est. Voilà, si c'était envoyé. Mais coïncidence des coïncidences, le nom disparaît des listes de... Quel souvenir négatif et positif gardez-vous dans le 11 du Cameroun ? Quel souvenir positif et négatif gardez ? Je crois qu'il a... Oui, mais maintenant, de façon pratique. Puisque Chantal veut savoir quel souvenir négatif qui t'a le plus marqué, le souvenir positif, je crois, qui t'a le plus marqué. Dans ma carrière ou avec l'équipe du Cameroun ? C'est ma sortie, ma sortie, comme vous avez écouté l'art de l'équipe, parce que ceux avec qui j'ai commencé, ceux avec qui on a commencé à avoir du succès, je les ai vus continuer à distance, impuissants. J'étais en Bundesliga, j'étais à l'intra de Francfort, j'étais au frère Fèche-Toutkart. Je faisais ma carrière en Bundesliga et je n'étais plus appelé dans mon équipe nationale. Et mes amis avec qui je causais tous les jours aller en équipe nationale, ça m'a tellement fait mal. et ça a tellement fait mal à ma maman que je crois que son problème cardiaque, sa maladie cardiaque a commencé par là, dans cette histoire de Mercedes. C'est ce qu'il a emporté dans les années 2009. Et je suis persuadé, je sais que ça lui a tellement fait mal et que c'est ça qu'il a pratiquement tué. Merci.